N'importe quoi, vraiment n'importe quoi ce truc là, il a décidé, il a décidé de ne pas enregistrer le premier machin, alors bon je vais pas relire parce que j'ai horreur de relire un morceau que j'ai déjà lu en live, mais qui malheureusement n'a pas été enregistré, c'est pas grave, ce sont les inconvénients de Youtube, et donc je peux simplement dire que j'ai commencé à lire le fameux texte que je devais et que je dois lire en novembre, et donc texte de René Vivien évidemment, je peux simplement dire pourquoi éventuellement j'ai choisi ce texte là, et bien c'est déjà parce que le lieu en lui-même est assez effrayant, et donc là lire le club des damnés qui commence comme ça, on zappe le début, alors tout ce que la débauche a d'abject et de crapuleux était recherché avidement par les membres du club démoniaque, on les haït avec effroi, on les méprisa avec prudence, on s'écartait sur leur insolent passage. Le plus cynique des damnés fut Ninyan Graham, ce jeune écossais qui n'était ni sans talent ni sans avenir, s'était enlisé dans le plaisir du vice. Sa majorité à peine atteinte, il abandonna ses études pour ses maîtresses, Barbara et Maggie, et n'ayant pu choisir entre elles, il se réunit. Voilà, ça c'est ce qui arrive lorsque je relis une deuxième fois, c'est pour ça qu'en général j'ai horreur de lire une deuxième fois, il se passe que je connais le texte déjà et donc je n'ai pas la surprise du texte. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. En général lorsque je lis à haute voix, j'aime bien découvrir le texte. Alors même si lui je le connais, évidemment, je le connais très très bien, mais j'aime bien chaque jour le lire comme si justement je le découvrais. Voilà, et donc comme là c'est la deuxième prise, qui n'est pas sûre d'ailleurs de marcher, alors je vais voir si elle a marché, si elle va avoir marché, et puis pas la première, mais celle-là oui, mais c'est pas grave, simplement ça donne le cadre de la chose. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il y a quelqu'un qui, un soir de novembre, alors il se trouve qu'on va lire en novembre comme par enchantement, Ninian se dirigea vers la montagne. « Et alors il y a un étranger qui vient et qui lui dit « Viens ! » dit-il au jeune écossais, immobilisé par une incompréhensible terreur. « Où me conduisez-vous ? » grelotta enfin la voix de Ninian. « En enfer ! » répondit l'inconnu, dont il ne voyait que les prunelles vastes, comme le désespoir des ténèbres. « Et l'inconnu entraîna Ninian dans le gouffre. » « Ils tombèrent, ils tombèrent pendant un temps incalculable. » « L'inconnu parla enfin. » « Nos voici au terme. » Alors l'avantage du lieu où je vais lire, c'est qu'il y a un escalier. Alors il y a un premier escalier qu'on peut prendre, mais il ne vaut mieux pas le prendre, parce que c'est ce que j'appelle l'escalier de la mort. Et puis il y a un autre, un peu plus facile, qui est un escalier, mais on a l'impression vraiment d'entrer dans un labyrinthe. Donc là, lire ce genre de texte dans un labyrinthe pareil, c'est super agréable. On imagine tout de suite une mise en scène de lire ce genre de texte ainsi. Et alors avec ce personnage qui dit « Voilà, nous sommes arrivés au terme. » Ninian s'attendait à des clameurs féroces, à des blasphèmes et à des grincements de dents. Ses tempes moites se glacèrent. Ses paupières battirent, puis se refermèrent sur ses prunelles sans regard. Un murmure de voix le réveilla de sa stupeur misérable. Violemment, il ouvrit ses yeux hébétés. Il était chez sa tante, morte depuis cinq ou six ans. La vénérable dame tricotait, tandis que ses invités de jadis, etc., etc. Et là, Ninian pose la question « Où suis-je donc ? » « En enfer ! » répondit avec simplicité sa vieille tante, comme si on lui disait « Oh, ben, tu es chez moi, voyons. Viens donc te prendre un petit thé, tu veux un petit thé ? » Voilà.